Bonjour à tous, merci à tous d'être tous ici. Nous allons commencer notre deuxième table ronde cet après-midi avec l'Espagne en tant que pays invité du festival Sobede et nous sommes réunis ici avec un groupe d'éditeurs espagnols que je vais vous présenter rapidement. Nous avons Vicente Garcia, en commençant par ma gauche, éditeur de Dolmen. Nous avons aussi Ata, je l'appelle par son nom artistique, qui est éditeur de Outsider Comics. Nous avons Emilio Bernardez, qui est juste à côté de moi, qui est l'éditeur de La Cupola, qui est une maison mythique en Espagne. Et nous avons aussi ce français, qui est la maison d'édition pour enfants, avec Bank. Ata fait de l'alternative, disons-le comme ça, même s'il fait d'autres choses, et Vicente fait de la BD de tous les types, du franco-belge, du classique, de la BD espagnole, de comics de super-héros. Donc nous avons ici un échantillon de la trame éditoriale espagnole qui est extrêmement variée et qui nous permet un peu de voir comment nous fonctionnons en Espagne. Donc ce n'est pas un échantillon représentatif des grandes maisons d'édition. Et c'est justement autour de cette table que Renaud m'a demandé que nous parlions avec les éditeurs indépendants en Espagne. C'est lui qui me l'imposait, donc on va dire chose claire. Donc qu'est-ce que c'est pour vous qu'un éditeur indépendant ? Est-ce que vous vous considérez comme indépendant ? On va commencer avec toi Stéphane. Est-ce que tu es un éditeur indépendant ? Oui. Oui, on peut dire que je le suis. Parce que, bon, je ne dépends de personne sauf du public. Mais ce n'est pas le cas comme ça pour tous les éditeurs. Bon, il y a des éditeurs qui font partie d'un groupe éditorial et qui ne sont plus indépendants de ce fait. Ils sont dépendants d'un, je ne sais pas, d'un parapluie. Moi, je vois les choses comme ça. Bon, bonne réponse. Tu penses la même chose ? Oui, exactement. L'indépendance dépend du fait que tu n'es personne au-dessus de toi qui te dise ce que tu as à faire. Donc, par exemple, il y a de bons éditeurs au niveau personnel dans les grandes entreprises. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un au-dessus qui va dire « Non, ce que tu lui as promis à cet auteur, tu ne peux pas faire. Ce n'est pas possible. » Non, non. Dans notre cas, c'est impossible. Personne ne peut nous dire qu'on ne peut pas faire ceci ou cela. On fait ce qu'on a envie de faire. Donc, tu es indépendant parce que c'est toi qui choisis ton propre destin au sein d'entreprise. Oui, dans la maison d'édition, exactement. Et aussi parce que nous allons faire moins de concessions à l'aspect commercial, etc. Donc, on va aller chercher plus un lecteur qui est plus indépendant, qui va chercher des choses un peu moins mainstream, un peu moins de masse. Et il ne s'agit pas de super-héros en collant, de manga. On ne fait pas de ces concessions commerciales. Très bien. Et toi, Atta, dans ce cas-là, est-ce que tu vas le faire ? Est-ce que tu fais aussi des concessions en collant et au super-héros ? Non, non. Je crois que c'est d'être moins dépendant du compte de résultat. Je crois qu'on est tous intéressés par le fait que les choses fonctionnent et qu'on gagne un peu d'argent et que les choses circulent. Mais en réalité, je crois qu'on va plutôt voir les choses du point de vue du lecteur. On perd ce lecteur comme accompli. Ce n'est pas quelqu'un à qui on va essayer de vendre quoi que ce soit, mais c'est quelqu'un avec qui on essaie de partager quelque chose, quelque chose qui te semble pertinent, qui va agiter les consciences, qui va peut-être changer sa vie. Mais en réalité, je crois qu'en tout cas pour moi, le rôle de l'indépendant, c'est que le fric ne soit pas ton alpha et ton oméga et que tu perçoives le lecteur comme un collègue et comme un complice, et pas tant comme un client. Et toi, Vicente, tu te considères comme indépendant, comme les autres ? Parce que ton volume de production, oui, est plus important que l'attaque, n'est-ce pas ? Oui. Mais vous vous considérez comme des frères dans l'indépendance ? Bon, il faudrait savoir exactement l'interprète à trouver la propre caméra. Les collants ! Et Dolmen, chez Dolmen, on est dépendant de la banque parce qu'il est vrai qu'il faut toujours payer les factures que l'on doit. Mais malheureusement, on est si éclectique qu'on est aussi très souvent dépendant de l'éditeur et de son groupe d'amis parce qu'on a toujours les amis qui vont te suggérer ce que tu devrais publier, faire ceci, faire cela, ou pas. Et donc, je crois que dans d'autres besoins d'édition, c'est quelque chose qui n'arrive pas. Il n'y a personne qui vient voir chez A Planète à Agostini, on dirait « Tiens, tu devrais sortir ça, c'est bon, ça. » Donc, je crois que nous croissons, certes, mais avec cette capacité à dire non à des amis qui vont me suggérer des tendances. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a les goûts. Et puis aussi, nous considérons que cela peut avoir un impact commercial. Disons que l'aspect commercial n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est vrai, mais il faut toujours le prendre en compte. Donc, être indépendant, oui, de ce point de vue-là, du fait qu'il n'y a au-dessus de nous personne qui puisse nous dire oui ou non. Mais c'est vrai qu'il y a tous ces collègues qui travaillent autour de moi qui peuvent dire qu'ils sont indépendants parce qu'au bout du compte, c'est à moi qui vais dire non. Mais bon, c'est vrai que je suis assez facile à convaincre. Il y a certainement des personnes qui collaborent auprès de Dolmen et qui pourront vraiment dire que c'est comme ça. Donc, peut-être que j'aurais dû poser la question contraire en Espagne. Quels sont les éditeurs dépendants ? Oui, l'éditeur qui ne serait pas indépendant. Bon, dans les grands groupes, les grandes maisons d'édition, Planeta, trois, quatre. Oui, mais ces trois ou quatre représentent 90% de la production qui est sur le marché espagnol. De la BD dans notre pays. En Espagne, j'allais dire dans notre pays, mais bon, on est en France. Et évidemment, ce sont eux qui remplissent les librairies. Je crois qu'en réalité, nous sommes simplement un reflet de ce qui se passe ici en France. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu de publier 4 000 ou 5 000 titres comme on en publie ici en France, en Espagne, on va peut-être en publier 3 000, 4 000, pas plus. Donc, un peu moins. Et on vend beaucoup moins. Beaucoup moins qu'en France. Donc, il faut que les gens ici sachent un peu quel est l'état de notre secteur. comme il y a des labels et des entreprises extrêmement puissantes, mais il y a aussi de toutes petites maisons en Espagne. Nous savons qu'avec le temps, il existe un phénomène qui est celui de la conglomération, de l'agrégation d'entreprises. Par exemple, Penguin a commencé à aborder des petits labels, des petits éditeurs ou des éditeurs de taille moyenne qui vont continuer à travailler sous leur parapluie. Est-ce que vous avez été approché par des groupes de votre côté ? Non. Oui. Oui, oui, ils ont essayé. Mais je suis très, très difficile à séduire. J'ai très, très bon goût pour choisir les livres et aussi pour choisir ceux qui vont m'acheter. Non, c'est pour savoir quelles sont les conditions qu'ils vont établir. Quelle dépendance est-ce qu'ils vont établir. Bon, comme je n'ai jamais été disposé à faire quoi que ce soit dans ce sens-là, ils n'auront jamais eu le temps ne serait-ce que de me faire une offre. Mais c'est vrai, ils disent, on aimerait bien ajouter ta maison à notre groupe. Je leur ai dit non. Non, mais écoute, on pourrait peut-être... Non. D'accord. Avec ça, on finit rapidement les discussions. Et toi, tu te laisserais absorber à ta part une maison d'édition puissante, beaucoup d'argent et de nouveaux costumes ? Comme tout, c'est une question de conditions. Je ne crois pas que ce que je fais intéresse qui que ce soit. Donc, ce n'est pas vraiment une question qu'on m'ait beaucoup posée. Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Pas que ça m'intéresse ou qu'on te pose les conditions de flexibilité. peut-être des micro-groupes comme Caramba et Astiberri. Quand il y a une certaine affinité, entre guillemets, ça peut être plus simple. Mais dans un grand groupe, je ne les vois pas venir nous chercher. Lorsque l'objectif, c'est le blé, eh bien, il faut respecter les objectifs, il faut les atteindre. Et donc, il va falloir éditer toute une série de titres dont on sait qu'ils ne vont pas vendre, sauf si quelqu'un voudrait acheter comme une sorte de label de qualité, d'avant-garde. On t'aurait dans le catalogue comme une espèce de signature de prestige dans une marque contre-culturelle ou sous-culturelle. Mais je ne crois pas que c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup. Mais je ne crois pas non plus qu'on ait beaucoup de prestige. Et toi, Vicente, tu travailles dans un domaine où il y a de nombreux gens avec différents types de bandes dessinées. Donc, j'imagine qu'un groupe ne va pas venir te chercher pour avoir ce modèle un peu différent. Mais qu'est-ce qui pourrait te convaincre de te réunir à un autre groupe ? 3 millions d'euros, quelque chose comme ça, peut-être. Combien ? Combien je coûte ? Dans ce cas, en réalité, j'étais en train de réfléchir pendant que vous répondiez. Et je pense qu'il y a peut-être un point d'indépendance sous lequel je ne serais pas prêt à aller. Je n'ai jamais travaillé pour qui que ce soit. Et donc, c'est à la fois une chance et une malédiction. Une chance parce qu'on n'a pas besoin de suivre les instructions de qui que ce soit, mais aussi une malédiction parce que c'est à nous de générer les instructions. Et c'est vraiment un casse-tête que de tout structurer, de tout réfléchir. Et si tout à coup, quelqu'un essaye d'entrer Dolmen, finalement, c'est moins qu'il faudrait acheter parce que Dolmen commence à partir de 100 euros qui était le budget que j'avais pour mon premier fanzine. Et à partir de là, tout ce qui a été généré, qui sont les amis, les collègues, le fond éditorial. L'éditorial. Mais bon, avec 3 millions d'euros, j'en montrerai une autre. Donc au bout du compte, ce que je ferais, c'est écrire autre chose. Au bout du compte, je ne vois pas travailler au sein d'un groupe éditorial qui, d'une certaine manière, va pouvoir restreindre ma capacité, ou que nous avons aujourd'hui, de faire absolument tout ce que l'on veut. Et je crois que ça va être compliqué. Chacun d'entre nous a dû passer par cet aspect qu'on se dit bon, si l'édition est chère ou trop chère, il faut rééditer ou pas, on ne sait pas trop quoi faire. Donc c'est une décision qu'il faut prendre tous les jours. Bon, une fois qu'il est clair qu'en effet, nous sommes indépendants et que rien ne va nous briser dans cette volonté d'indépendance, eh bien, je crois qu'on va pouvoir parler, Vicente, de l'internationalisation de nos produits. Donc les éditeurs que nous avons ici, vous êtes sortis, c'est quelque chose d'assez insolite. Il y a quelques années, en Espagne, un éditeur pouvait représenter ses auteurs dans d'autres pays, mais il ne publiait quasiment jamais, enfin il ne faisait pas d'édition pour d'autres pays. En l'occurrence, je crois que tu n'as pas fait d'édition pour la France. Aussi ? Bon, c'est plus facile pour nous de vendre les droits. C'est à ça que je voudrais faire. Oui, c'est ça quand on parle. Oui, Dupuis, on va éditer les accents de chaise, par exemple, qu'ils ont vendus, Enrique Bellas aussi, a été vendu en France, en Italie. Mais ce n'est pas vraiment notre point fort, en particulier parce qu'on n'a pas le temps. il faut se concentrer là-dessus. Il y a tellement de choses sur lesquelles se concentrer. L'Amérique latine, entre autres choses. C'est-à-dire que le marché s'est tellement agrandi au cours des dix dernières années que la vente de droits est quelque chose d'en plus. Par exemple, ici, c'était intéressant d'être à Sobédé pour pouvoir entrer avec d'autres éditeurs pour comprendre leur catalogue et que comprenne le nôtre. Mais il est vrai qu'on a cherché la possibilité d'enjeu à quelqu'un en interne chez Dolmen justement pour la gestion des droits. Et en particulier maintenant que nous allons publier du matériel de création propre. Ce qui est plus difficile, c'est toute une traduction, tout un design, c'est une impression. Donc dans la création, c'est plus compliqué parce qu'il faut être au-dessus de l'auteur et donc il y a le respect des dates et c'est différent. Donc c'est vrai qu'on peut vendre les droits à l'extérieur, à l'étranger, mais on n'a pas toujours le temps et puis il faut aussi toujours courir derrière les éditeurs pour qu'ils signent le contrat, pour obtenir aussi les planches. Donc c'est quelque chose assez compliqué de ce point de vue-là. Atta, quelle est ton expérience du point de vue de l'internationalisation de ton catalogue ? La première expérience a été la plus kamikaze qu'on a eue. C'est quand on a voulu sortir Elkan aux Etats-Unis depuis notre compte dans des boutiques de fanzines et disons que on peut dire qu'au minimum ça a été assez divertissant et un grand apprentissage. Donc cet aspect d'internet vous permet d'obtenir quoi que ce soit. Bon, comment est-ce que je vais distribuer une BD aux Etats-Unis ? En envoyant des mails et des paquets. Et au bout du compte, les choses sont bien plus simples qu'elles pourraient paraître. Et puis la vente de droits, oui, c'est quelque chose qui se fait parce qu'on peut le faire. Et puis au bout du compte, c'est un mélange de confiance envers nous et puis d'amour pour l'oeuvre originale. Mais le problème, c'est toujours la même chose, c'est comme quand un auteur va envoyer un livre à une maison d'édition, on ne sait pas contre qui on est concurrent. Ce n'est pas forcément que le livre soit mauvais, mais peut-être qu'on va être en concurrence avec tous les auteurs de l'univers. C'est-à-dire que avec le même tarif de 10%, on pourrait publier tous ces auteurs. Donc c'est quasiment miraculeux que d'être publié en France. Cette année, nous avons publié Olot qui fait Anibis, la méthode Gemini qui va être publiée à Angoulême et Ronson qui va être publiée par Hachette. Et bon, on est vraiment ravis. Et puis aussi, le Tokethombi qui est un manga japonais, mais nous avions les droits pour le vendre au Portugal. Mais c'est quasiment un miracle parce qu'au bout du compte, il y a tous ces grands groupes de représentants d'auteurs qui sont très souvent un filtre dans d'autres grandes maisons d'édition. Pas comme Estanta Grafica qui était en train de filtrer tous les droits et c'était vraiment bon, c'était un véritable bouchon où c'était comme il voulait, où il fallait adapter notre discours à ce que disaient les agents, on ne pouvait pas entrer. Donc bon, il y a aussi... Bon, c'est assez logique finalement. Les grandes maisons d'édition ou les maisons d'édition en moyenne n'ont pas la capacité de tout lire, de lire toutes nos propositions. Donc parfois, il faut passer par ce filtre et avoir ces agents ou un service qui va justement pouvoir faire ce tamis. Je ne sais pas où je vais là d'ailleurs, je me suis un peu perdu. Emilio, toi, je crois que tu es celui qui a commencé le plus tôt à faire connaître l'oeuvre espagnole à l'étranger, comme par exemple avec Kiss Comics. Le French Kiss qui a eu un certain succès. Oui, en réalité, à un moment donné, lorsque nous avions certaines revues qui fonctionnaient très bien en Espagne, qui étaient du comics érotique, la PD érotique, on l'avait dans la revue qui s'appelle El Vibora, qui est notre revue emblématique, on avait une revue qui s'appelait Kiss Comics qui était une revue de comics érotiques. Donc, nous avons pensé à un ami français, un littéraire, il nous a dit bon, ça vous pourriez peut-être le vendre en France, c'est sûr que ça vendrait en France. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Sous le nom de Kiss Comics, on l'a plutôt appelé Radio Kiss, vous êtes tombés dessus parce que c'était le même nom. Donc, ils nous ont fait changer le nom et on l'a donné un autre nom, la poudre aux lèvres. Et ça a marché sur 119, quelque chose comme ça. Mais c'est un moment où les kiosques français commençaient à aller vers, à mettre le matériel érotique à l'arrière. Donc, bon, on est morts un peu avec eux. Aux Etats-Unis, on a aussi essayé de faire une version qui s'appelait French Keys qui a duré 20 numéros. Et ici, en France, on a essayé de publier aussi Audio de Peter Baheim. mais à un moment donné, on n'avait pas encore entendu parler du roman graphique ni du format 17-24. Donc, on a commencé à faire un livre qui était en blanc et noir alors que personne ne voulait noir et blanc ici. Au-delà de l'écho des savannes et fluide glaciale au-delà de ça, tout était en couleur. Donc, ça a été un échec. On s'est couverts de gloire et puis c'est tout. Et puis, ensuite, on a essayé de publier aux Etats-Unis en autre échec. Et puis, d'un autre côté, du point de vue de la vente des droits d'auteur, oui, on commence à obtenir la publication de certains auteurs, Nouria Tamari, Colabasso, Max. Oui, je n'ai pas tous les noms, mais oui. Ado Atrave, qui est d'ailleurs nommé parmi les 45 finalistes du prix Angoulême. Bon, la vie d'une maison d'édition consiste à se planter de mieux en mieux au fur et à mesure. Donc, Stéphane, dans ton cas, tu fais de la BD pour enfants, très dirigée aux enfants en plus bas âge, de 3 ans, voire un peu plus âgés. Et vous le publiez aussi en France parce que c'est de la BD dans un bon cas. oui, il y a un segment dans notre catalogue pour enfants qui est muet, pour la BD à partir de 3 ans lorsque les enfants ne savent pas encore lire. Donc, ce sont des BD qui peuvent être lues, seules ou accompagnées, mais qu'ils puissent comprendre déjà. C'est gagner un peu notre autonomie, enfin, permettre à l'enfant de gagner son autonomie vis-à-vis du livre. Mais ça n'a pas été ce qui nous a poussé à le publier à l'étranger. Parce que, bon, je suis français, même si ça fait 24 ans que je vis au Barcelone, mes associés sont catalans et argentins. Donc, nous avions déjà une certaine idée d'internationaliser nos ouvrages. Évidemment, en 2010, comme c'est le pays d'à côté, la France, nous avons publié les titres aussi bien en Espagne comme en France, ce qui nous a permis d'avoir un meilleur niveau de production, réduire ainsi le coût de production et pouvoir lancer les produits sur les deux pays à la fois. Tu veux dire que les frères d'impression se réduisent ? Mais la distribution est différente, non ? Oui, on a une maison de distribution en France et une autre en Espagne. Alors, effectivement, c'est le double de travail parce qu'il faut gérer aussi bien le marché français, faire tout le marketing autour du livre dans ce pays. Donc, on va multiplier évidemment le travail. Mais on a le temps. Et c'est notre boulot. Et puisque l'on parle de doubler le travail, multiplier le travail, j'avais une question en ce qui concerne des changements qui sont apparus sur le secteur au cours des dernières années. On voit qu'il y a de nombreux titres différents qui apparaissent avec des tirages plus courts et cela implique que chacun doit être vendu. Donc, ça arrive sur... arrivent en boutique et ils doivent être repoussés par la vague suivante. Donc, en tant qu'éditeur, comment est-ce que vous avez vécu cela ? Toi, Vicente, par exemple, tu as toujours connu ce stress de ce renouvellement constant de l'offre d'un marché fragilisé. C'est un stress en ce sens qu'il faut se battre de plus en plus pour que les titres soient mieux positionnés. Auparavant, le distributeur pouvait placer un minimum d'exemplaires. Bon, je vais rappeler donc il faut bosser comme un dingue, il faut fouetter un peu l'animal, donc insister beaucoup. Peser sur le distributeur en prenant le téléphone pour que les choses soient bien positionnées. Mais bon, lorsqu'on a 10 titres pour lesquels se battre, contre lesquels se battre, ce n'est pas toujours facile parce que je suis certain que chaque éditeur pense que toutes les nouveautés qui vont sortir au cours de l'année méritent d'être en vitrine de toutes les librairies de France et de Navarre ou en tout cas près de la caisse enregistreuse de la librairie. Mais avec l'expérience, on se rend bien compte que ce n'est pas possible parce que nous sommes nombreux en tant qu'éditeurs et puis il y a les gros comptes et si on essaie de se battre de tout cœur pour que nos ouvrages apparaissent ici, eh bien les maisons d'édition vont utiliser leur argent et vont se rendre compte que le plus vendu de la FNAC a été payé pour être mieux placé et donc toutes ces piles que tu penses vont se faire selon la qualité, eh bien il faut payer pour. Eh bien c'est là qu'on voit que les choses se compliquent un peu et donc il faut aussi finir par payer un meilleur placement. Donc c'est assez difficile de lutter contre cela et en particulier sur le marché espagnol. C'est vrai que le marché espagnol est en train de vivre ses meilleures heures aujourd'hui au prix des maisons d'édition qui par vocation vont publier tout ce qui devrait être mérité, comme par exemple mérité d'être publié. Par exemple, Barbarella n'avait jamais été publié en Espagne donc il fallait le faire. Il faut le faire, il faut publier Barbarella mais c'est un risque que de positionner ce produit dans certains lieux. ça peut être difficile parce que tout à coup on va se battre contre la dernière édition de Spider-Man et ce n'est pas simplement un ouvrage, c'est 10 Spider-Man ou 10 Batman. Donc il y a 20 BD de Batman chaque mois qui sont vendus en Espagne, différents. Donc il faut toujours faire des éditions plus grandes, un livre plus grand pour que tout à coup on prenne de la place pour qu'il n'ait pas le choix et que ça doit être vu. je crois que c'est la grande malédiction de notre marché. Le rêve de chaque lecteur a enfin été réalisé, c'est-à-dire que tout existe, on peut trouver n'importe quel ouvrage sur n'importe quel personnage, n'importe quel manga, n'importe quel personnage américain. Mais toi, Attah, ce n'était pas un peu vénère quand tu passes dans une librairie et puis on voit quand tu as enlevé ton bouquin et qu'on l'a remplacé par un mortadello par exemple ? Non, 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 on joue dans une autre ligue, ce n'est même pas le même sport, ce n'est pas la même discipline. On va tirer six ou huit livres par an. Donc, évidemment, inévitablement, on n'a plus cet aspect de la nouveauté mensuelle. Mais on peut vraiment se concentrer sur le soutien à un livre. Mais on sait aussi que sa vie va dépendre du travail de communication qui est fait en parallèle pour qu'il finisse par ne pas disparaître parce que ton premier client, c'est le libraire, en tout cas pour nous. Nous avons tellement de nouveautés qui sortent en Espagne par mois. Et puis, la librairie la plus impressionnante peut avoir l'espace pour 50 nouveautés. Donc, il y a 250 nouveautés qui ne vont pas apparaître là puisque c'est 300 nouveautés par mois qu'on a en Espagne. donc, c'est là le problème. S'assurer que les libraires croient aux produits que tu es en train de proposer et qu'ensuite, il y ait la possibilité d'atteindre le lecteur. Ça, c'est le premier problème. Et ensuite, nous avons les grands groupes et puis les groupes à priori moins importants mais qui vont avoir la même politique de remplir la librairie. Je vais sortir cette nouveauté super intéressante et puis, il y a 30 autres nouveautés qui, ça se trouve, ne sont pas aussi intéressantes mais pour que tu aies l'intéressante, il va falloir que tu te payes les moins intéressantes. Donc, avec ça, 80% de l'espace est occupé et après, nous, il faut qu'on se batte entre nous, entre les pauvres qui restent sur le bord de la route pour obtenir un minimum d'espace. Donc, on va être concurrent sur un marché sur lequel on n'a pas la capacité d'être concurrentiel. Donc, on joue vraiment dans une autre discipline. Mais ce qu'on va faire, c'est un nombre assez limité qui nous permet de nous assurer qu'ils aient le cycle de vie le plus long possible et pas rentrer dans ce sprint auquel vont se soumettre toutes les maisons d'édition où on va jouer le destin de l'ouvrage sur trois mois uniquement. Donc, vous comprenez que nous sommes ici face à des éditeurs qui sont complètement différents. Donc, nous avons pas ce sont des images sur la production mais simplement pour que vous compreniez que ce sont leurs ouvrages. Emilio, dans ton cas, la figure du distributeur, quel est le niveau de complicité et de confiance qu'on doit avoir avec ce distributeur puisque vous ne distribuez pas vous-même ? Bon, je crois qu'il faudrait aussi entrer un petit peu dans ce sujet dont tu as abordé chez le distributeur. Le problème que nous avons c'est la superproduction. Les titres que vont être produits par les grands éditeurs qui sont si nombreux. c'est quelque chose qui va compliquer la vie de tout le monde, la surproduction. Parce qu'une personne qui a un salaire et qui a de quoi s'acheter tous les mois 60 euros de BD, s'il y a 250 nouveautés, il ne peut pas s'acheter 250 nouveautés. Il va bien falloir qu'il choisisse à un moment donné. Donc, s'il en sortait 5 000 nouveautés par mois, bon, il restait toujours avec ses 60 balles au fond de la poche. Donc, finalement, les éditeurs ne se rendent pas compte qu'ils sont en train d'entrer en concurrence avec eux-mêmes, avec leur propre production. Donc, les distributeurs, au bout du compte, bon, moi, je vais, par exemple, livrer 2 livres par mois, mais les distributeurs vont en avoir 250. Il faut bien qu'ils répartissent les 250. Et au bout du compte, ceux qui perdent, ce sont les petits. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est difficile. Mais on a un autre avantage que l'on parle à l'écran de maison d'édition, c'est que nous, nous pouvons défendre nos produits. Si on va sortir 2 nouveautés par mois, lui, il en sort encore moins. Pendant plus longtemps, eh bien, on peut défendre l'œuvre sur les réseaux sociaux en allant voir les libraires, en parlant avec eux, alors que les grands éditeurs sont incapables de faire cela. si tu dois sortir 250 titres, tu ne peux pas défendre 250 titres sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas le temps. Ce que font les éditeurs aussi, c'est détruire. S'ils n'arrivent pas à vendre tout ce qu'ils ont, ils vont détruire. Cela va contre le consommateur, va contre l'écologie, contre l'économie. Cela va contre tout. Mais cela continue à fonctionner comme cela et tout le monde est un peu complice de cette situation. On ne se rend pas compte de ce qui est en train d'arriver. Cela arrive en France aussi. Oui, évidemment, je l'ai bien dit. En proportion, c'est exactement la même chose. Sauf qu'en France, cela vous arrive trois fois plus parce que vous vendez beaucoup plus et on publie beaucoup plus de titres. Mais le résultat est exactement le même. Beaucoup, beaucoup d'instructions de papier, beaucoup, beaucoup de livres qui n'arriveront jamais à obtenir l'espace nécessaire parce qu'ils viennent de petites maisons d'édition. Mais je vous le dis, c'est la même chose ici que chez nous, qu'aux Etats-Unis ou qu'en Italie. Ah, s'il y avait un public pour l'absorber, il n'y aurait pas de problème. Mais il n'y a pas de public. Donc, pour en conclure, on continue à parler de stress. Lorsqu'on parle de distribution, finalement, tout est lié à cela. Je voudrais parler avec toi des librairies parce qu'il y a une BD très concrète. Ce que tu fais, c'est toujours très concret. On a vu quelques exemples de ce que tu fais qui sortent un peu du cadre de l'enfance. Mais tu as ce contact avec les libraires assez particuliers parce que tu as une niche. Tu vas distribuer tes livres dans des librairies qui sont pour les enfants et qui est une niche un peu particulière que la librairie de BD générale. Oui, il y a quelques librairies spécialisées vraiment dans la BD pour enfants. Mais généralement, ils ont aussi des sections BD plus générales ou ce sont même des librairies généralistes. mais c'est vrai que lorsque nous avons commencé, nous avions cette idée de sortir la BD des librairies spécialisées. Et ça arriverait déjà en Espagne, en France, pardon. On trouvait ces BD dans les librairies généralistes, quelque chose qui n'arrivait pas dans notre pays. ça n'arrivait pas dans notre pays. Et nous, avec la maison d'édition Mammouth, on a justement essayé de faire ça. Changer de distributeurs parce qu'ils étaient très engagés auprès des librairies spécialisées. et nous sommes passés à une maison de distribution qui va plutôt distribuer des livres plus généraux, des romans, etc. Avec ce but de faire connaître la BD à un public plus large. Et donc, on a travaillé sur la BD pour enfants et pour les jeunes. Et puis, nous avons Maxime Kim, Maxime qui faisait partie de l'équipe et qui travaillait sur le sujet et qui était très intéressé par cela. Et puis, nous étions aussi pères. Donc, en tant que nouveau papa, nous avions envie de travailler sur ce sujet. Et en Espagne, ça n'existait pas. Il y avait un marché, certes, mais très limité et généralement fait de classique. Il n'y avait pas de nouvelles créations pour la BD pour enfants avec des auteurs contemporains, disons. Alors, le mélange de tout cela a fait que nous avons reçu un bon accueil de la part des bibliothèques et des librairies. Et puis, d'une certaine manière, nous avons été les initiateurs de ce segment dans le monde de la BD en Espagne. Et je crois que ça a fonctionné parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, toutes les maisons d'édition ont une collection qui est dédiée aux enfants bas âge. Peut-être pas de la cupola ? Si, si, nous aussi. on va publier avec une autre maison d'édition, c'est une coproduction avec El Buffalo. Bon, on y est tous maintenant, ça y est. C'est vrai qu'il y a eu le succès de Super Patate qui a eu de nombreuses ventes qu'on ne voyait pas. c'est quelque chose qu'on ne voyait jamais auparavant, même dans les BD adultes, au-delà des noms assez célèbres. Et les libraires devaient être contents en plus. Oui, oui, il faut les remercier aussi. Tous ces libraires qui ont joué le jeu, bien, il nous reste peu de temps, mais nous avons encore le temps de parler de deux autres sujets. Donc on va parler des intangibles, des choses que l'on ne contrôle jamais. et une chose qu'on ne contrôle pas, c'est le public. Comment est-ce qu'on peut augmenter la taille du public pour vendre plus de BD ? Première réponse, Vicente Garcia. Bon, je savais que ça allait pour moi parce que tu me regardais. Bon, on a aussi essayé de rentrer sur le marché de la BD pour enfants, mais ça a été un échec complet. On s'est planté. en plus avec le même distributeur que toi. On a essayé aussi dans la littérature pour jeunes, pour les 10-12 ans, mais non. On s'est voté. Je préfère ne même pas en parler. Je crois que les grands sont déjà bien intégrés et ils ne laissent pas la place. Ensuite, pour le public, je crois qu'on est très peu originaux de ce point de vue-là parce qu'on parlait des réseaux. C'est la seule façon d'entrer en contact avec le public de la production. Actuellement, nous sommes aussi en train de rentrer dans l'aventure du manga. Tous ces médias, tous ces moyens de communication, on essaye de maintenir l'équilibre entre les réseaux et les médias traditionnels, c'est-à-dire envoyer les copies de presse aux journaux, aux influenceurs aussi, pour qu'ils puissent présenter les produits. et puis ensuite, nous avons aussi une position très proactive dans les salons de la BD. Nous avons entre 12 ou 14 salons à l'année et à partir de là, en ayant un contact plus proche du public. Donc, Dolmen doit aussi d'entrer en contact avec les gens. il est vrai que tous les mails qui sont envoyés à Dolmen me reçoivent directement et c'est comme ça que j'ai le feedback des gens. C'est là que j'ai les plaintes. Bon, c'est pas toujours le plus amusant, donc peut-être que certains vont filtrer, mais tout ce qui est Twitter, etc., tous les réseaux sont gérés par quelqu'un d'autre personne. Mais moi, je leur ai dit particulièrement que je ne voulais rien savoir de certains aspects parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va se plaindre. tant que c'est un type de communication que je ne veux pas voir avec les gens. Ce qu'on veut, c'est améliorer leur quotidien, mais pas plus que cela. Donc bon, c'est pas très original simplement être présent lors des événements, les réseaux sociaux et la presse. C'est vraiment ce qui se fait depuis toujours. Et comment tu cherches un public nouveau tant que le public vienne ? Moi, je crois beaucoup dans la qualité, la qualité du produit avec cette idée d'attirer les gens. Au bout du compte, il est inévitable que la lecture n'a pas un futur très prometteur. On voit bien que l'audiovisuel est en train de s'imposer. Les gens sont de moins en moins préparés à traiter et digérer certains types d'informations. Donc je vais me contenter de ne pas décevoir ceux qui restent. Parce qu'au bout du compte, la responsabilité, quand on se dit « Ah, mais ce magazine a fermé ou ce bar de rock'n'roll a fermé. » Mais ceux qui sont responsables, ce sont les consommateurs de cette culture. Parce que les gens, le public n'est pas allé acheter le magazine ou ils ne sont pas allés dans ce bar. Donc je crois qu'il faut faire attention avec les bons. vraiment les soigner pour pouvoir ensuite publier le matériel qui soit de la meilleure qualité possible. Ensuite attirer un public neuf. Écoutez, c'est simplement ça. Quelqu'un qui va lire peut-être pas du comics ou de la BD mais qui va lire de la littérature, peut-être qu'il va tomber sur une BD et il va dire « Oh, mais ça a du jus, il y a quelque chose, ça m'interpelle. » C'est intéressant. Je crois que c'est comme ça qu'on va réussir à les avoir. Et si quelqu'un a une mauvaise idée de la BD, une ligne BD, c'est-à-dire « Ah oui, effectivement, j'avais raison, c'est de la merde. » Bon, ben, c'est quelqu'un qui est perdu pour toujours. Émilio, vous avez été réellement des pionniers pour aller chercher le public parce que la Coppola a vraiment été le premier à aller chercher le public avec de la BD underground alors qu'à l'époque ça n'existait pas du tout. Vous restez sur cette ligne ? Comment est-ce que vous allez chercher votre nouveau public ? En réalité, le nouveau public n'existe pas. Enfin, comment dire ? On ne peut pas aller voir les gens « Hé, tu veux me signer tel document ? » Si tu arrêtes quelqu'un dans la rue et que tu lui fies d'une BD, il ne va pas la lire. Je crois que le seul espoir que l'on a c'est que les gens commencent petit à petit à demander, à être plus exigeants. C'est-à-dire que ceux qui lisent le manga soient plus exigeants. Ils se retrouvent face à un obstacle. Il y a quelques auteurs japonais qui vont sauter cette barrière. Mais généralement, on commence à lire un manga qui est pour des gamins de 16 ans. Typiquement, la jolie, on voit un petit peu la petite culotte. Bon, vous voyez le genre. Et après, on va commencer à chercher quelque chose qui aille un peu plus loin, qui ose raconter autre chose. Oui, qui fasse ce saut qualitatif. Et je me rends compte qu'avec le temps, les choses arrivent. Eh bien, ça doit nous arriver aussi à nous. Par exemple, aujourd'hui, une des choses les plus curieuses qui est en train d'arriver dans notre média, et je crois que c'est quelque chose qui peut s'exporter aussi en France, c'est qu'il y a plus d'autrices. Parce que les autrices lisaient du manga. Et du coup, elles ont commencé à oser dessiner. Et elles ont commencé à dessiner des choses qui ressemblaient au manga. Et puis, petit à petit, elles commençaient à découvrir la BD. Et là, elles commençaient à dessiner de la BD. Donc ça, c'est une de mes théories. Peut-être que je me trompe. Mais pour l'instant, ce que je vois, c'est que les autrices que je connais et qui travaillent avec nous dans notre maison d'édition, ça a été le cas à chaque fois. Donc je crois que chez les lecteurs et chez les lectrices qui lisaient du manga, il y a un moment, comme pour ceux qui vont lire de la BD de super-héros, il y a un moment donné, ils vont vouloir autre chose. Ils vont se fatiguer du super-héros. Moi aussi, j'ai été lecteur de certaines choses. Et puis à un moment, on en a marre. cette répétition fatigue. On va les voir ailleurs. Et donc j'espère que c'est ce qui va arriver pour les générations futures. Et en ce qui concerne comment maintenir nos lecteurs, comme Atta vient de le dire, eh bien, il faut leur offrir la plus grande qualité possible, leur montrer le plus grand respect. et les traiter comme des êtres humains, comme des personnes. C'est une sorte de communion en plus. Les gens qui vont acheter tes livres, c'est comme des proches, c'est comme quelqu'un de la famille. Parce que si ça lui plaît, c'est qu'il y a une sorte de communauté, une communion entre l'éditeur, l'acheteur, l'auteur ou l'autrice, avec ce lecteur. Il y a une empathie qui va se maintenir, maintenir tout cela. Que les gens sachent. Par exemple, nous essayons d'être présents dans tous les salons, mais c'est nous qui allons au salon. On ne va pas engager quelqu'un de l'endroit pour présenter les livres. Non, c'est nous qui allons en personne. Et on sait très bien répondre aux gens si on lui dit ce bouquin, quand est-ce que le prochain numéro va sortir ? On peut lui dire, on peut lui donner l'information, on peut adapter notre message. Ah, cette collection que vous aviez il y a tant d'années. On peut répondre parce qu'on est là, on peut répondre à toutes les questions. On peut répondre à toutes les questions qui peuvent se poser là-dessus. Donc moi, j'appelle ça un petit peu on est des éditeurs de proximité. On essaye de nous rapprocher des gens pour que les gens puissent nous voir, puissent nous poser des questions. Il y a des gens qui vont au salon et disent, ah, Emilio, salut Natalia. D'un salon à salon, on est des gens qu'on finit par connaître. Ah, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est émouvant. Vous vous rendez compte, ce monsieur avec sa belle chemise, il travaille sur le cœur. Non, ça me plaît beaucoup ce que tu dis. Et dans ton cas, Stéphane, tu vas peut-être nous sauver, tous, parce que ton lecteur est un néo-lecteur. Oui, je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Tout est très clair. Tout est très clair. Ce que nous avons tenté de faire, c'est de nous diriger au lecteur le plus jeune pour créer un lecteur grâce à nos livres. Et je crois que tous les éditeurs que nous sommes, on a toujours lu de la BD à la maison. Nous avons été enfants et tout à coup, les BD nous sont tombés dans les mains. Lorsque nous étions enfants, quelqu'un nous les a donnés. Donc, il est important qu'il y ait de la lecture lorsque l'on est enfant. Parce qu'on a des souvenirs magnifiques de sa lecture. Et ensuite, on va continuer à lire de la BD au cours de notre vie d'adulte. Alors ça, c'est une dimension. Mais il y a aussi une autre dimension qui est qu'il faut s'assurer que les institutions fassent leur travail de soutenir la lecture de l'image de la BD qui est très souvent une image distordue. Et que nous puissions aussi proposer des BD qui entrent en lien de par leur thème avec le public en général. Qu'il ne s'agisse pas uniquement de fiction, d'ailleurs. Je crois que nous faisons aussi face à une métamorphose dans la BD française. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des BD très politiques. avec une intention, un engagement derrière pour parler de choses qui ne sortent pas uniquement d'histoires fictives pour passer un bon moment, mais qui nous permettent aussi d'avoir une nouvelle représentation du monde. Et je crois que c'est un chemin qu'il nous faut poursuivre en Espagne. Comme l'a fait Outsider, d'ailleurs, avec son prix en 2021. avec ses histoires de corruption. Je crois que cela peut être un véritable vecteur pour montrer que la BD peut servir la société, pas uniquement comme un passe-temps, pas uniquement comme un loisir, mais aussi comme une arme. comme apprentissage, oui, mais aussi de conviction d'engagement politique. Bien. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, nous avons ici quatre éditeurs extrêmement intelligents, même s'ils n'y croient pas trop. Je vous regarde au coin de l'œil. on a la chance d'avoir des éditeurs espagnols qui ont des choses très claires, qui respectent leur public, je crois que c'est le plus important, et qui nous ont fait le portrait d'une situation espagnole assez proche. Et puis, je les remercie, s'il vous plaît, ne partagez pas sans avoir applaudi nos éditeurs. Merci beaucoup. Merci.